Qu'est-ce qu'un player en séduction et a fortiori qu'est-ce qu'un bon player ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérimenté en séduction et dans cette vidéo on va parler des players, les séducteurs de la communauté de la séduction. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un player ? C'est une personne déjà qui connaît la communauté de la séduction, par extension quelqu'un qui est inscrit sur un forum de séduction d'entraide, de pick-up, quelqu'un en tout cas qui connaît le jargon de la communauté de la séduction et ses rouages. Mon pote qui est naturel avec qui je sors, c'est pas un player, c'est un mec cool qui drague. Mon autre wing que j'ai rencontré sur ADS par exemple, lui c'est un player, voilà, pour situer la différence. Alors, ce que vous devez bien comprendre c'est qu'il y a des gens qui disent ouais les players, machin, players ça vient du monde américain et les players c'est joueur, tu vois. Tu joues donc tu pratiques le game en fait. Après il y a des gens qui pratiquent le game sans le connaître donc qui sont aussi des players, tu vois. Ce que vous devez bien comprendre c'est que les players peuvent devenir potes, c'est pas forcément parce qu'on rencontre un player qu'on va faire que sarger, qu'aller draguer ensemble. On peut devenir potes, moi je suis devenu potes avec plein de players et ça crée vraiment un centre d'intérêt commun, des échanges, des partages. C'est vraiment cool tu vois, moi je trouve, quelqu'un qui est dans ton monde, qui connaît cette culture, petite culture de la communauté de la séduction, c'est vraiment cool. Voilà ce que je voulais vous dire. Après on va classer les players. Tu as les players inactifs, c'est-à-dire un player qui veut juste être inscrit sur un forum et qui ne va jamais sortir, jamais baiser, etc. Bon ça reste un apprenti player on va dire. Pour moi un player IFC, il couche au moins avec une fille différente par mois. Voilà c'est le niveau player quoi. Je veux dire avant ça tu étais vraiment en mode apprenti player. Un bon player, le mec qui a des résultats, il va coucher avec deux, trois filles par mois. Nouvelle fille, deux FC je veux dire deux, trois FC par mois. Voilà ça c'est vraiment déjà un niveau bon player. Et à partir de quatre FC, et là je parle que tu sois à Paris, à Lyon, à Aix-en-Provence, à n'importe où. Grande ville, petite ville, village, c'est pareil. Je veux dire quand tu es un bon pickup artist, voilà bon à Lyon tu ne vas pas faire quatre, tu vas faire huit par mois. Mais c'est voilà, tu peux faire quatre dans une petite ville aussi, à Rennes ou j'en sais rien. Tu peux faire quatre FC par mois avec un bon niveau. Voilà donc à partir de quatre on est niveau pickup artist. En tout cas je ne dis pas qu'il faut forcément tous les mois faire quatre pour rester un pickup artist. Je dis que si tu veux le faire, tu dois pouvoir le faire, tu dois savoir le faire. Tu dois l'avoir déjà fait dans ta vie, plusieurs fois. Voilà, c'est niveau. Après un pickup artist peut très bien se trouver une copine et se poser et ne plus faire de FC. Il garde quand même son niveau quelque part tu vois. Donc ça reste un pickup artist, voilà. Après je vais terminer sur une observation sur les players. Je vois de plus en plus fleurir de chaînes de pickup sur YouTube. Et c'est beaucoup des gens qui me disent ouais viens voir ma chaîne, je te suis machin. Après il y a des gens qui me détestent aussi et qui sont des players. En tout cas moi je parle de ceux qui viennent me présenter leur chaîne. Et j'en ai rencontré sur Lyon aussi même je me rappelle d'un player puceau. Donc un apprenti player. Il sortait beaucoup par contre. Il embrassait des filles mais il était puceau encore. Ça faisait presque un an qu'il gaminait. Il avait ouvert sa chaîne de séduction, de conseils en séduction. Et à moi il venait me donner des conseils tout le temps. Tu devrais faire comme ci, comme ça. Là tu fais pas bien machin. C'est bon tu vois ce que je veux te dire. Ça c'est typiquement les biais du player tu vois. Après il y a des players, il y a des gens cools et tout. La communauté de séduction ça amène le meilleur et le pire. Des gens super déterminés, intelligents, ouverts. Voilà j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Et puis tu as aussi des cassos infernaux quoi. Ça amène aussi les gens qui sont dans le concours de bille, des gens négatifs. Il y a beaucoup de players qui veulent devenir coach et qui vont se mettre à détester les coachs en séduction. Tu vois ça c'est bizarre. Ils veulent être coach et ils détestent les autres coachs en pensant en vrai c'est encore on tombe dans le je suis là. J'ai la plus grosse tu vois. Donc voilà moi ce que je peux vous dire. Vous pouvez vouloir être coach. Il n'y a pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde. Ce que je veux dire c'est attendez d'avoir le niveau déjà avant de vouloir être coach. Même si tenir un blog ce n'est pas être coach. Et si vous voulez tenir un blog ça peut vous aider à progresser. Mais vouloir être coach, appliquer des tarifs de coach et tout. Voilà il faut attendre. Il y a beaucoup qui veulent. Après c'est une passion le pick up je comprends. On veut gravir les échelons et voilà. Donc à vous de voir ce que vous cherchez. Mais en tout cas restez dans un bon état d'esprit. Un état d'esprit de communauté de la séduction. On devrait tous s'entraider. On devrait tous être solidaires dans cette communauté. Surtout dans la merde qu'on est avec les femmes françaises qui sont des fois très très difficiles. Donc voilà on devrait s'entraider. On devrait plutôt que de se tirer dans les pattes jouer avec qui est la plus grosse etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc être un player en gros c'est avant tout un mindset et avoir une certaine activité de F-close. Voilà ce que je voulais vous dire en résumé. C'est connaître la communauté de la séduction, le vocabulaire un peu, comment ça fonctionne, avoir les bases. Après il n'y a pas besoin d'être un cador tu vois pour être un player. Voilà ce que je voulais vous dire sur les players. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un X sous la vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Si vous restez des questions moi j'apprendrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. A me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi à télécharger le guide gratuit, la communauté de la Cyprine. Rejoignez le groupe privé. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage ST' 501